Bonjour à tous. Bonjour. Comment tu vas Alain ? Très bien, pour ce dernier mois de l'année. Alors, c'est bientôt les fêtes Alain. On est à 3-4 semaines de Noël, fêtes de fin d'année. Donc, dis-nous un peu le panier de chez Sapam pour ces fêtes qui se présentent devant nous pour 2017. Alors, naturellement, énormément de produits festifs. Et je tiens d'ailleurs à rappeler à tous nos clients qu'à la Sapam, on a à votre disposition un catalogue de fruits et légumes pour les produits festifs. N'hésitez pas à aller vers vos commerciaux sur les différents sites pour demander et réclamer ce catalogue. Vous aurez l'explication un peu de tous ces produits-là qu'on vous présente aujourd'hui, avec tous les conditionnements, les provenances et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à réclamer le catalogue des produits festifs à tous vos commerciaux des différents sites. Et donc, Pierre-Paul, là, aujourd'hui, on va vous présenter un peu les premiers agrumes. Alors, déjà, première chose, je trouve, il y a de la couleur, il y a de l'exotisme. Il y a en même temps des choses un peu terroires, parce que je reconnais les choses de nos amis Philippe Oda et Marius Oda. Oui, et puis de l'Alsace aussi. Et puis, bien sûr, de l'Alsace. Et puis donc, principalement, c'est vrai que qui dit produits festifs, dit couleurs, dit produits un peu d'agrumes pour agrémenter un peu aussi bien en salé qu'en sucré, avec les citrons de menton, les gombawa. Donc, je rappelle ce citron. On avait fait toute une émission sur les agrumes. Voilà, les citrons caviar. Alors, ça, je n'ai jamais vu. Mais si, Pierre-Paul. Mais oui, je l'ai vu, mais attends, c'est parce qu'on est en train de dire ça à nos auditeurs. Donc là, on va les regarder un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le citron caviar. Donc alors ça, tu le fais avec quoi ? Tu coupes simplement en deux ? On coupe pour récupérer. On va couper un en deux, là, avec plaisir. Tu as ton petit couteau de maraîchier. On va se mettre là au-dessus pour ne pas... Comme ça, Jean-Michel va pouvoir nous prendre. Voilà, superbe. On va le couper en deux. On va le regouer. Voilà. Et donc, on voit ces petits grains-là, comme du caviar. Et donc ça, ça va bien sûr venir agrémenter. C'est très légèrement... Voilà, les noix de Saint-Jacques. Acidulées. Les petites dorades. Enfin, tous les poissons. Même sur une petite huître chaude, une petite perle, pour avoir le tranchant, l'explosion du citron. Formidable. On peut l'agrémenter aussi encore avec ces petits calamanschi, qui sont donc des... Calamanschi ! Voilà, qui est une variété un peu d'orange amer, avec un goût de mandarine. C'est très amer. On y récupère tout, d'ailleurs. Les pépins, on y trouve le jus. On en fait une gelée. On peut en faire... Oui, mais c'est une amertume très agréable. Voilà, tout à fait. Bon, après, tous les fruits exotiques. Papaye, matbouda. Donc, je rappelle... Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin-là ? C'est un citron, donc, matbouda. C'est incroyable, hein ? Qu'on râpe... Mais c'est déjà juste beau, quoi. Oui, oui, oui. Il y a un côté esthétique assez incroyable. C'est pour ça qu'on sait, c'est très sympathique à l'utiliser, que le maître d'hôtel ou chef de rang passe devant les assiettes et râpe, comme la truffe, quelques copeaux de mains de bouddha pour apporter juste cette belle odeur d'agrumes, quoi. Tu rappelles ? Donc, ça s'appelle ? La main de bouddha. La main de bouddha. Voilà. Oui, d'accord. Bon, ben, écoutez, voilà. Donc, superbe. Donc, voilà. Après, menthe, papa et grenade. Alors, je vois, des lichis. Des lichis. Ça, c'est produit de fin d'année. Ça, c'est quoi, cet engin-là ? Ça, c'est de l'anone. De l'anone ? C'est un peu comme une poire à l'intérieur. Tu peux le couper en deux, ça aussi ? Oui, naturellement. On va se mettre un petit peu, voilà, par là. Oh, oui, dis donc, rien qu'au niveau du bruit, déjà, ça sent un peu comme ça. Donc, la chair, à l'intérieur, c'est une texture un peu comme une poire. Et ça se mange avec la peau ? Non, alors, on l'épluche, d'accord. Mais je peux goûter pour voir. Je peux goûter pour voir. Hum. Oui. Alors, on peut rôtir. On peut rôtir, le servir. Une petite brunoise crue. Ah, c'est un arrière-goût très sympa, ça. Oui, oui. C'est de l'anone. De l'anone. Anone. Anone. A-N-O-N-E. O-N-E. Puis, là, il y a aussi les mangoustans. Les mangoustans. Voilà. Alors, ça, c'est aussi un produit qu'on ne boit pas encore. Oh, c'est beau. Voilà. Donc, là, on a des ananas, bien sûr. Oui, les mandarines, les clémentines, les kakis. Les kakis qui sont magnifiques. Ananas victoria. Enfin, voilà. Tous les fruits exotiques seront en pleine saison pour le mois de décembre. Donc, je rappelle, une de nos premières émissions, on avait fait une soupe de fruits exotiques. Tout à fait. Donc, voilà, on peut repartir sur ces bases-là, du sirop et agrémenter. C'était presque il y a un an. C'était presque il y a un an. Voilà. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas, pour les fêtes, tous les fruits, prenez contact avec les commerciaux de chez sa femme pour leur poser toutes les questions nécessaires. Et surtout, vous trouverez, comme d'habitude, chez sa femme, tout ce dont vous avez besoin pour passer d'excellentes fêtes avec les fruits. On va parler maintenant des légumes. On va pousser un petit peu ça. On va se mettre les légumes en place. Voilà. Donc là, on est plutôt sur les légumes. Légumes oubliés. Voilà. Les crônes. Je rappelle. Donc, ça, voilà, toujours. Les crônes, les cerfeuils tubéreux, les topinambours, les betteraves de couleur, chaudia, jaune, les panais, les cerfeuils tubéreux, rutabaga, vitelotte. Voilà. On a toutes ces variétés de légumes tubéreux qui sont anciens. Ensuite, on a la mâche d'Alsace. Alors ça, encore magnifique. Encore avec les petits gelés, c'est superbe. Les choux raves, l'endive rouge ou carmine. Bon, l'endive blanche, on ne la présente plus, mais l'endive rouge. Les barbes de capucin. Alors ça, c'est magnifique. Très, très beau, là. Non, parce qu'on a Jean-Michel qui s'excite là-bas, derrière, comme d'habitude. On va avancer un peu tout ça. Les choux bruxelles. Après, pour des produits un peu plus de fêtes, on est en plein dans la saison. Des petits mini-légumes assortis de chez Philippe. Voilà. Pour les rôtirs entiers, les brosser, les laver. Comme on avait vu dans une émission, il faut que les gens retrouvent. Et n'hésitez pas à aller voir toutes ces émissions qu'on a déjà tournées sur les mini-légumes, etc. Et là, donc, les radis. Les radis japonais. On revient sur cette gamme de produits pour rehausser un peu l'ensemble des plats. crues, en pickles, voilà, pour agrémenter un peu les différents produits. Alain, il nous reste à souhaiter à nos auditeurs de super fêtes de fin d'année. Et on espère qu'on les retrouvera. Et on vous retrouvera certainement au début d'année. Tout à fait. A très bientôt. Bonne fête. Au revoir. Sous-titrage ST' 501